Nous sommes ravis de recevoir le musicien et chanteur Louis Bertignac. Bonjour ! Bonjour à vous ! Vous venez nous présenter ce nouvel album qui s'appelle « Dans le film de ma vie ». Vous démarrez également une grande tournée dans toute la France. Vous serez notamment à Chalon en Champagne le 5 septembre. Vous serez également à Lille le 11 octobre et à la salle Playel le 13 janvier 2024. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ce titre et dans cet album, « Dans le film de ma vie » ? L'album, je n'ai rien voulu vraiment raconter. C'est des chansons, je les ai écrites au fil des années, des mois. Suivant ce qui se passe dans ma vie, ce que je vois, ce que j'entends. Il s'est passé beaucoup de choses, même à titre collectif. Je pense que le confinement vous a un petit peu interpellé. Le confinement, ça a été intéressant. En fait, non, ce n'était pas très dur. Le vrai confinement, c'était plutôt, pour moi, assez cool. J'habite la campagne dans une maison tranquille. J'ai pu profiter de mon fils. Vous savez, quand vous avez un enfant et que vous avez un boulot comme moi, c'était paradisiaque. Parce qu'il avait un an et quelques. Et pendant presque un an, j'ai pu l'élever, m'occuper de lui. Alors que j'ai des filles plus grandes, je n'avais pas ce bonheur d'être tout le temps avec. Et donc, j'en ai profité. Après, il y a eu le retour du confinement. Ça a été un peu plus difficile. Le monde d'après qui n'était pas très différent du monde d'avant, tout ça. Mais on n'était plus confinés. On n'était plus confinés. Mais du coup, j'avais super peur de choper le Covid. Et donc, on s'est séparés, ma femme et moi. Elle a été dans... On a deux maisons. Elle a été dans la maison à côté. Par peur ? Moi, j'avais peur. Et pourquoi vous aviez peur comme ça ? Parce que tous les médecins, parce que j'ai un emphysème au poumon, disaient « Si tu le chopes, tu vas crever ». Donc, ne le choppe pas. Alors, j'avais tout le temps le masque et j'étais très angoissé à la maison. Et vous parlez beaucoup de votre santé. Alors, le temps passe, évidemment. Je suis... Comment on dit ? Je suis paranoïaque, hypochondriaque, bien sûr. Oui, c'est vrai. Bon, alors, le film de ma vie, c'est l'album et c'est aussi un titre. Donc, voici un petit extrait. Pris, un, ça tourne, action. Je pars dans pour le dix-septième Lycée Carnot de la semaine Et l'album blanc dans mes oreilles Tout le week-end Je gratte pour que les filles me regardent Ça me fait redoubler la terminale Et Jean-Louis me dit que je joue pas trop mal Aucun regret C'est le film de ma vie C'est génial de revoir toutes ces images. Jean-Louis Aubert, de revoir vous, tout ça. Dans cette chanson, vous dites que vous n'avez aucun regret, Louis Bertignac. C'est vrai, ça ? Il n'y a rien à couper au montage, comme on dit ? Non, non, je ne vois pas. Franchement, même les trucs un peu durs qui me sont arrivés, c'est la vie. Et puis, comme dit machin, ça vous renforce. Et les pièges du rock'n'roll, qui est également un titre, vous avez pour certains succombé. Enfin, vous êtes tombé dedans. Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à ça ? Ou même ça, vous ne le regrettez pas ? Non, je ne regrette pas, c'était, moi, j'étais un gamin comme ça, un ado un peu festif, quoi. Je voulais goûter à tout, je voulais tout faire, tout ce qui était possible. Donc, je l'ai fait, voilà. Et je m'en suis remis, heureusement. Ça ne m'a pas tué. Ça aurait pu ? Ah oui. Moi, j'étais extrêmement prudent. Mais j'ai quelques potes qui ne sont plus là, quoi. Qui sont passés à l'époque. Donc, voilà, je dois être solide, quelque part. Le titre d'eux s'appelle « C'est le soir » sur le temps qui passe. Vous aurez, on entend quelques notes, vous aurez 70 ans dans quelques mois. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez l'horloge tourner ? Là, on voit celui d'avant, celui d'aujourd'hui. C'est le même, quand même. Il y a le même regard, il y a le même oeil, il y a le même chenou. Oui, à peu près, oui. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez les deux, là, et le temps qui passe, comme ça ? Le seul truc dont je suis absolument persuadé, c'est que c'est passé très vite. Ah oui. De là à là, c'est passé à une vitesse de dingue. J'ai l'impression que ça me fait 5 ans. Oui, en ressenti, vous avez 25 ans, là ? En ressenti, ça dépend du ressenti. Mentalement, oui. Je n'ai pas vu trop les choses se faire, ni le temps passé. Et c'est une bonne nouvelle de ne pas avoir le temps passé ? Ça veut dire que votre vie a été riche ? Ou alors ça veut dire que, franchement, ça aurait pu durer encore ? C'est une façon de prendre le temps, de prendre la vie. Bien sûr qu'elle a été riche. Mais elle n'est pas finie, elle a arrêté de parler au passé, quand même. Non, mais bon, c'est... Non, non, bien sûr, je parle de ma vie jusqu'ici. Bon, ouais, elle a été riche, bien sûr. Mais le temps, je pense que c'est une façon d'aborder le temps. Je suis toujours, et ce n'est pas ma faute, je vis toujours complètement dans le présent. Et peut-être plus que jamais, avec le temps qui passe, justement, vous profitez plus des instants ? Où j'en profite, j'en ai toujours un peu profité, comme on disait. Mais là, beaucoup. Aussi, ouais. Alors évidemment, on peut parler de Louis Bertignac sans parler de téléphone. Et quelques notes de téléphone, pardon, mais ça nous fait toujours du bien. Ah oui, ça fait du bien. Je rêvais d'un autre monde Où la terre serait ronde Où la lune serait blonde Et la vie serait pégante Ça reste un standard pour toutes les générations. Alors, téléphone ne devait pas revenir, et puis téléphone est revenu. Est-ce qu'on peut espérer que le groupe re-revienne ? On appelle ça les insus, on appelle ça comme on veut, mais... Ouais, je ne sais pas. A priori, il n'y a absolument rien de prévu à ce sujet. Et au niveau de vos envies, à vous ? Là, je suis sur un autre truc et j'ai un groupe qui est très sympa. On ne peut pas avoir deux groupes ? Deux ? Ben oui, il y en a qui ont eu deux groupes. Oui, on peut en avoir deux, même trois ou quatre, mais en même temps, non. Alors, ça veut dire qu'il faudrait que j'en jette un pour en reprendre l'autre. Ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas d'actualité, c'est tout. Mais à l'époque où on a fait les insus, on s'est dit, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. J'ai remarqué tout à l'heure, pendant qu'on diffusait la chanson, vous battiez la mesure, etc. Ça vous procure quelle émotion quand vous réécoutez les chansons de téléphone ? Quand je réécoute de la musique, en général, ça me procure des émotions. Mais la vôtre, celle que vous avez partagée avec Jean-Louis Aubert ? Bien sûr, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. On était, Jean-Louis et moi, et puis les autres aussi, on était tous très complémentaires. C'était une belle histoire. de complémentarité. C'est-à-dire que chacun savait faire ce que l'autre ne savait pas faire. Et Jack, il écoute du téléphone déjà ? Il a six ans maintenant. Oui, il écoute. C'est votre fils. Dans son école, il connaît bien les paroles de Cendrillon, New York avec toi. Dans son école, sa petite école primaire, je dois faire un spectacle en début juillet, pour la fin de l'année. On peut venir ? Oui, vous êtes bien. Oh, la classe ! New York avec toi, il a appris le texte par cœur, il connaît bien. Comme on dit, t'inquiète donc pas, Jack, tout ira bien. Il y a un lien entre la chanson et le prénom de votre fils ou pas ? Bien sûr qu'il y a un lien, c'est-à-dire que, non, je n'avais pas prévu d'avoir un enfant qui s'appelait Jack. À l'époque, c'était quand mon premier album avec les visiteurs était sorti, j'avais peur que ça se plante complètement, que je doive changer de boulot. Et donc, je lui avais écrit « ne t'inquiète pas, Bertignac ». C'était le truc, mais bon, ça sonne les mieux au Jack, donc je l'ai appelé Jack. Et quand notre fils était en passe de naître, avec ma femme, on s'est demandé comment on l'appelle. Alors, je voulais un prénom court, parce que Bertignac, c'est déjà long. On n'avait pas appelé Jean-Christophe Bertignac, c'était vraiment long. Donc, dans les prénoms courts, on a cherché, et puis à un moment, Jack. Et voilà, c'est les cafés, Jack. Parce que ça claque. Ça claque. Et on va reparler de Jack et de Bertignac juste après la pub. Et puis, bonne soirée.